salam alaykoum je vais essayer de vous expliquer rapidement comment on peut concevoir une route en race compagne sur covadis et spécifiquement sur autopiste d'accord donc la première des choses à faire c'est de calculer notre mnt donc on va aller sur covadis 3d mnt objet créé avec un instant je vais cliquer sur suivant suivant jusqu'à la fin terminé donc mon mnt a été calculé d'accord je vais le geler afin d'avoir plus de visibilité après je dois créer mon projet sur autopiste donc je j'affiche la barre de tir autopiste et je crée un nouveau projet que je nomme par exemple rp3006 et je sélectionne mon mnt que j'ai calculé auparavant d'accord il se peut que j'ai plusieurs à donc je dois cliquer sur le mnt avec lequel je veux calculer mon projet et je valide après je crée mon axe en plan je lui donne aussi un nom par exemple axe 1 créer après je dessine mes segments par exemple je dessine un segment ici et un autre segment par exemple puis un autre segment etc après je dois lier ces segments donc la liaison se fait par des courbes avec deux tangentes et un rayon donc je choisis ma première tangente puis ma deuxième tangente et soit je sélectionne un point sur sur autocadre directement ou bien je lui donne un rayon d'accord donc je vais cliquer ici par exemple et je peux modifier mon rayon en cliquant sur le r je lui donne par exemple un rayon de 50 mètres d'accord ainsi de suite jusqu'à la fin de ma route ok donc je passe au deuxième ok donc je passe au deuxième voilà ma deuxième courbe donc la même chose le premier segment le deuxième segment je clique et puis je change mon rayon je lui donne par exemple 200 mètres d'accord ainsi de suite jusqu'à la fin de ma route ensuite ensuite je dois créer mes tabulations donc mes tabulations ce sont les l'emplacement des profils en travers donc je clique ici tabule à l'axe donc je peux créer mes tabulations par intervalle par exemple je peux lui donner un intervalle de 20 mètres par exemple donc il va me créer 23 profils comme ça ou bien donc je vais annuler ou bien je vais créer mes tabulations par point de passage donc les points de passage ça veut dire que c'est moi qui définit les points exacts ou bien les abscisses exacts des profils donc je vais choisir bien sûr l'origine projet et je choisis mes profils par exemple par exemple je clique comme ça comme ça là j'ai un déroulement comme ça et la fin de projet bien sûr et je clique sur entrer ok donc j'ai 17 profils après je vais dessiner mon profil en long terme donc l'échelle horizontale d'un profil en long c'est en général 1 millième et l'échelle verticale c'est 1 centième je valide et je choisis mon point d'insertion donc voilà mon profil en long terme donc maintenant je dois dessiner ma ligne rouge donc je vais aller sur Autopiste afficher la barre d'outils groupe ok et là je vais créer mes segments par exemple comme ça comme ça comme ça comme ça et tac voilà j'ai créé mes segments maintenant je vais les lier avec des paravons donc je vais cliquer sur 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 tangents pas de segments avec un rayon donc je choisis mon premier segment mon deuxième segment et je lui donne un rayon par exemple de 2000 là aussi premier segment deuxième segment et un rayon de 2000 là tac tac un rayon de 500 par exemple et je valide donc voilà voilà mon profil en long donc j'ai créé mon MNT mon accent blanc mes profils en travers donc mes tabulations et mon profil en long c'est parti c'est parti c'est parti